Salut c'est Bojo, j'espère que tu es en forme, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Je Teste à Produits Amazon qui est juste ici et voilà, donc on va passer de l'autre côté de la caméra pour découvrir de quoi il s'agit sûrement encore une connerie Bon voici donc de l'autre côté, allez, on ouvre tout de suite qu'est-ce que j'ai pu acheter comme connerie, et là c'est vraiment une connerie mais j'ai vraiment eu envie d'acheter Strix, j'ai trouvé ça sympa voilà, alors hop, voilà il s'agit simplement en fait au départ d'une veilleuse pour enfants, pour bébés, enfants hop, voilà, alors tac, là tu trouves un USB vers micro USB la veilleuse et des notices en chinois hop, on va sortir la veilleuse tout de suite alors pourquoi j'ai acheté cette connerie ? parce qu'en fait, j'ai pas de lumière à côté de mon bureau et j'ai trouvé le truc plutôt sympathique alors je vais te montrer tout ça déjà, elle est en silicone non toxique donc pour les gamins c'est super elle est souple, donc ça fait un peu anti-stress tu vois, tu peux l'écraser complètement pas de problème et au bout d'un moment, elle reprend sa forme avec l'air qui va rentrer et en plus de ça, elle est à LED donc elle est vraiment sympathique puisque les LED changent de couleur ou couleur fixe et elle est rechargeable en plus tu vois, tu recharges ici dessous voilà la recharge est relativement rapide alors j'ai pas regardé le temps exact mais bon, c'est pas très important et en moyenne, elle tient une vingtaine d'heures donc autant dire que ça tient plutôt longtemps ensuite pour l'allumer ça se passe juste en dessous là t'as quand même un petit un petit truc en mousse en fait qui permet de la poser sans que ça soit directement sur le plastique dur ici tu vois donc on va l'allumer hop, donc là tu vois elle s'éclaire en blanc donc tu vas me dire ouais c'est pourri blanc ok donc tu tapes dessus hop, j'ai rentré l'oreille là tu tapes dessus et elle change de couleur tu vois, là elle passe au violet et en fait elle va suivre un cycle sur lequel elle va changer plusieurs fois de couleur de suite là tu vois, elle passe au bleu hop je sais pas si on se rend bien compte en plus il fait jour là elle passe au vert voilà c'est plutôt efficace hop je vais essayer de te la montrer en pleine nuit mais avant ça je voulais te faire voir également que normalement là je la tiens dans la main c'est un peu difficile mais si tu tapes trois fois dessus non, deux fois ça la remet au début voilà trois fois dessus elle s'éteint sans en avoir besoin pardon de toucher le bouton dessous ensuite tu peux retaper dessus et elle se rallume tu vois bon là c'est vrai que c'est pas évident parce qu'elle est pas posée à plat donc quand je la tape c'est pas super efficace je vais te montrer tout de suite ça dans la nuit pour te faire voir ce qu'il en est bon voilà maintenant on est dans la nuit c'est vrai que la couleur rend pas comme dans la réalité mais j'ai envie de te dire qu'elle est vraiment vraiment sympathique là tu peux voir voilà tu vois elle change de couleur elle suit un cycle et c'est plutôt sympa parce que moi je vais la mettre à côté de mon bureau à côté de mon ordi ça va me faire un petit peu de lumière sans que ça soit trop agressif pour les yeux pour les enfants c'est juste génial aussi tu vois parce qu'en plus ils vont pouvoir jouer avec et tout ça va les permettre de s'endormir tranquillement sans stresser et puis pour les adultes ça va te permettre de ne pas stresser aussi si t'en as marre tu les crases et puis voilà alors bah écoute je pense en avoir terminé sur cette petite veilleuse je vais te reprendre FaceTime pour te dire le prix qu'elle coûte et puis voilà putain franchement c'est terrible c'est marrant oh putain je suis vraiment un gamin mais là on se rend pas compte le bleu il est beaucoup plus intense en fait en réalité il est vraiment super chouette c'est vraiment sympathique bon voilà la présentation de cette petite veilleuse est terminée je vais te mettre le lien dans le descriptif si tu souhaites l'acheter elle ne coûte pas cher elle coûte 15,99€ donc elle est dans la moyenne de ce que coûte ce genre de truc bah dans le commerce entre on va dire entre 12€ et 18€ donc elle est bien dans la moyenne qu'est-ce que je peux t'en dire bah écoute le design est plutôt simpliste mais sympathique puisque ça ressemble un peu au chat style que tu vois un peu en dessin au charpon ou quoi tu vois c'est vraiment très très simpliste voilà elle fait le taf elle est agréable elle est marrante moi je vais la mettre à côté de mon PC et puis voilà et bah écoute si cette vidéo t'as plu pardon n'hésite pas à mettre un pouce bleu juste en dessous de t'abonner si c'est pas déjà failli d'appuyer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo miaou à bientôt Sous-titrage FR ?